Le corps du pilote russe tué mardi alors que son appareil avait été abattu par l'aviation turque et qu'il descendait en parachute après s'être éjecté a été rendu dimanche aux autorités russes. La Turquie n'a pas précisé comment elle est parvenue à le récupérer. Le bombardier russe revenait d'une mission dans le nord-ouest de la Syrie. La Turquie affirme qu'il était dans son espace aérien. La Russie assure qu'il survolait le territoire syrien. L'une de nos priorités doit être de maintenir une coordination et une communication avec la Russie concernant les opérations de ce pays en Syrie afin d'éviter des incidents similaires à l'avenir, a expliqué le premier ministre turc. Ce genre d'incident peut toujours se produire lorsque des coalitions différentes opèrent dans le même espace aérien. Cet incident a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays. La Russie a adopté samedi des mesures de rétorsion comme l'interdiction d'embaucher des travailleurs turcs. Le président est mobilisé, totalement mobilisé car les circonstances l'exigent, a commenté un porte-parole du Kremlin. Ce qui s'est passé est sans précédent, il s'agit d'une provocation sans précédent. Alors la réaction de la Russie est naturellement en phase avec cette menace. Au ton quasi-martial de la Russie, la Turquie tente la carte de l'apaisement. Nos relations sont fondées sur un bénéfice mutuel et des intérêts communs. J'appelle les autorités russes à prendre cela en considération, a déclaré le premier ministre turc.